Il a été décidé d'augmenter l'enveloppe de frais dont dispose chaque député. Ces frais, aujourd'hui, sont de 18 950 euros par an et ils vont passer à 21 700 euros par député. Frais pour la téléphonie, les taxis, le courrier. Ils ont pris cette décision et je serai solidaire de cette décision. Qu'est-ce que c'est qu'un député ? C'est un homme qui est indépendant, fondamentalement indépendant. La troisième question qu'il faut se poser, c'est un député, c'est un honnête homme et c'est un homme honnête. Tous les frais de mandat engagés par les députés devront faire l'objet de justificatifs, devront pouvoir être justifiés par les députés. Les députés devront pouvoir fournir lors des contrôles des justificatifs sur l'utilisation des fonds de l'Assemblée qui leur sont alloués pour travailler. Comment peut-on admettre que ici, dans cette Assemblée, nous sommes dans les 20% des personnes les moins bien rémunérées ? Voilà, c'est aussi simple que cela. Moi je suis pour qu'il y ait une certaine augmentation de la rémunération et vous en faites ce que vous en voulez. Nos chers députés sont au nombre de 577. Il se répartit entre une indemnité de base, 5 547,77 €, une indemnité de logement, 166,43 €, et une indemnité de fonction, 1428,55 €. A ce salaire s'ajoute l'indemnité de représentation et de frais de mandat, à hauteur de 5 840 € brut. Chaque député touche ensuite un crédit affecté à la rémunération de collaborateurs, d'un montant de 9 618 €. A ces indemnités ou crédits s'ajoutent des dotations et forfaits. 15 245 € pour leur matériel informatique sur la durée de leur mandat. 12 000 € par an pour l'affranchissement de leur courrier. Et un minimum de 4 200 € par an pour leur communication téléphonique. Soit un total brut de 24 247,68 € par an. Quand payera-t-on décemment le métier politique ? Personne ne dit que le métier politique n'est pas décemment payé. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, aussi longtemps que le métier politique sera payé de manière très très faible, surtout avec le non-cumul des mandats, on sera face à des situations aussi compliquées que celles-là. Le bilan est accablant pour l'Assemblée nationale. L'Association pour une démocratie directe a publié jeudi un rapport sur l'utilisation par les députés de leur indemnité de frais de mandat IRFM, soit 5 770 € brut par mois. Et l'enrichissement personnel de certains parlementaires est notoire. Si les députés français ont des revenus confortables, ce serait pour garantir leur indépendance. Les députés ont été soumis à 1225 votes. Sur ces votes, le taux moyen de présence de nos élus a été de 23,1%. 22 mai dernier, en plein groupe de travail, sur le nouveau statut des députés, à partir de 2022, Jean-Luc Reitzer se lâche. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit, finalement, s'il y a beaucoup de députés qui travaillent encore à côté, est-ce que c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas assez bien payés ? J'ai entendu qu'il y en a certains qui devaient manger des pâtes, parce qu'avant, ils gagnaient 10 ou 15 000 €, et que maintenant, ils se retrouvent avec 5 300 €. Du coup, nous, on voit ces images, avec cette file d'attente qui est assez impressionnante. C'est quelque chose qui est inédit. Ça illustre la précarité, aujourd'hui, des étudiants. C'est terrible. Ce qui se passe maintenant, c'est terrible. Vous voyez que la précarité touche tout le monde, touche plein de gens qui n'avaient pas prévu d'être dans cette difficulté. Vous apprendrez donc que les dépenses de fonctionnement de l'Elysée auraient augmenté de 7% l'an dernier, selon l'article que vous allez voir, le voici, soit un déficit de plusieurs millions d'euros. Alors, la présidence répond que c'est parce qu'elle travaille davantage. La réorganisation du personnel de l'Elysée aurait-elle été payée plus de 250 000 € à un cabinet de conseil parisien ? Quant à nos sénateurs, ils bénéficient d'une retraite très avantageuse. On en parle beaucoup de la retraite en ce moment. Eh bien, la leur peut dépasser les 10 000 € mensuels après seulement quelques mandats de cotisation. Qui peut riche pour vous ? À partir de combien est-on riche ? Ça dépend si on parle du patrimoine. François-Lande avait dit que c'est 4 000 € par mois. Pardon ? François-Lande avait dit en son temps que c'est 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Capital nous dit, effectivement, 39 députés sur 577 ont dépensé l'intégralité de leur dotation matérielle. Donc en plus, on leur donne de l'argent qu'ils ne dépensent pas. Il y en a seulement 39. Il était donc urgent d'augmenter cette dotation. Non, tout est scandaleux. En fait, c'est deux questers, il faut les nommer. C'est Florian Bachelier pour La République En Marche et Éric Ciotti pour Les Républicains qui ont décidé d'augmenter cette enveloppe. C'est une enveloppe qui permet de payer leurs frais de téléphone, le courrier, le taxi. Donc ça passe de 18 950 € annuels à 21 700 € par député. C'est une augmentation quand même de 15 % en temps de crise. Et du quoi qu'il en coûte, c'est plutôt sympa pour débuter cette année. Il y a 8,8 millions de personnes pauvres en France A chaque distribution, la file s'allonge. Sur le campus de Bordeaux, de plus en plus d'étudiants viennent chercher le colis hebdomadaire distribué par la banque alimentaire. On est contrôlé, on doit tout justifier. Et maintenant, en plus, les frais de mandat. Enfin bref, on passe 100 ans maintenant à collecter les factures, les notes de restaurant et autres. Franchement, il y en a marre. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y en a ras la casquette de ça. On n'est pas des truands. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.